Bonjour, corrigeons la partie numéro 1, météorologie et aérologie de l'épreuve 2016 du BIA et du CAEA. Question numéro 1. L'appareil servant à mesurer la vitesse du vent au sol s'appelle une girouette, une rose des vents, un baromètre, un anémomètre. Donc là, il ne faut pas se laisser piéger, c'est évidemment réponse delta, un anémomètre, parce qu'on voit bien dans l'énoncé qu'on parle de la vitesse du vent au sol. D'accord ? Et on parle bien de la vitesse, donc ce n'est pas la girouette. Ensuite, plus d'infos, briefing Mike 18. Question numéro 2. L'unité de pression utilisée dans le système international et en aéronautique est le Pascal, le Newton, le Joule, le millimètre de mercure. Donc l'unité qu'on utilise, c'est le Pascal. D'ailleurs, on parle d'hectopascale à chaque fois quand on parle de pression. On a des hectopascales, donc un hectopascal, c'est 100 Pascal. Briefing Mike 04. Pour plus d'infos. Question numéro 3. La transformation de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la fusion, la sublimation, l'évaporation, la condensation. Réponse delta, la condensation. Donc là, il faut connaître les changements de phase que vous pouvez voir dans le briefing Mike 09. Mais sinon, sachez qu'en général, on vous demande toujours le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Donc celui-là, il faut le connaître. Question numéro 4. Sur une carte météorologique, la représentation ci-dessous indique la présence d'une dorsale barométrique, d'une dépression, d'un front froid, d'un front chaud. Il s'agit évidemment du front froid à réponse Charlie. Alors le jour de l'examen, vous n'aurez pas une belle copie comme ça colorée. Vous aurez sûrement une photocopie de photocopie. Ce sera donc en noir et blanc. Donc vous ne fiez pas juste à la couleur. Rappelez-vous que la pointe, c'est le froid qui pique, d'accord ? Et le chaud, c'est beaucoup plus rond, c'est beaucoup plus chaleureux. Voilà. Et donc, ce sont des arcs de cercle. Donc là, les pointes, les petits triangles, c'est le front froid. Briefing Mike 28. Ensuite, question numéro 5. Un vent du 0,90 slash 20 vient de l'ouest à une vitesse de 20 nœuds, de l'est à une vitesse de 20 nœuds, de l'est à une vitesse de 20 km heure, de l'ouest à une vitesse de 20 km heure. Il s'agit évidemment de l'est. Le 0,90, c'est l'est. Et on indique toujours d'où vient le vent. Parce que quand on décolle, ça nous permet d'avoir une idée très rapide du vent, s'il vient de gauche ou de droite, quand le contrôle aérien nous donne le dernier vent. Voilà. Et évidemment, 20 nœuds, d'accord ? Ce sont toujours des nœuds qu'on utilise en aéronautique. Donc vous pouvez revoir ça dans le briefing Mike 18 et Mike 41. Question numéro 6. Dans l'atmosphère standard, la pression au niveau de la mer est 1000 hectopascales, 1013,25 hectopascales, recalculées périodiquement par Météo France, 1000 pascales par Convention internationale pour faciliter les calculs. Donc il s'agit évidemment de la réponse B, bravo, 1013,25 hectopascales, d'accord ? On avait vu cette valeur. D'ailleurs, vous voyez là qu'on vous donne les PA, les pascales pour la pression. Donc ça répond un peu à la question qu'on avait en la question numéro 2 de tout à l'heure, l'unité de pression utilisée dans le SI. Et donc si vous ne savez pas, vous regardez un peu plus loin, vous avez la réponse. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'était pour la question 6. Et plus d'infos dans le briefing Mike 04, toujours. On continue avec la question 7. La surface atmosphérique se situant à 11 000 mètres d'altitude est appelée stratopause, tropopause, stratosphère, planisphère. C'est la tropopause. Réponse bravo, d'accord ? Donc une surface, c'est la pose. Donc on s'arrête, on fait une pose et on va dans une nouvelle sphère, d'accord ? Et donc ce n'est pas la troposphère et ce n'est pas la stratosphère, d'accord ? Quitte après. Briefing Mike 01 pour revoir toutes les surfaces atmosphériques et les différentes couches atmosphériques. Question numéro 8. Dans les basses couches de l'atmosphère standard, le gradient de température en s'élevant en altitude est de moins de 2 degrés par 1000 mètres, moins de 2 degrés par 1000 pieds, plus de 2 degrés par 1000 mètres, plus de 2 degrés Celsius par 1000 pieds. C'est évidemment la réponse B, d'accord ? Bravo ! Moins de 2 degrés par 1000 pieds. Et donc pour mémoriser ça déjà que ça diminue, c'est assez facile. Quand vous allez en montagne et en vacances, plus vous montez, plus il fait frais. Donc ça c'est, si vous avez déjà été en vacances en montagne, vous avez ce souvenir-là qui vous permet de savoir que c'est un gradient décroissant. Et ensuite pour les 1000 pieds, on s'était repéré qu'en vente arrière, on avait 2 degrés de moins parce qu'à chaque fois qu'on montait de 500 pieds dans un circuit de piste standard, c'est-à-dire avec un virage à 500 pieds, puis un nouveau virage à 500 pieds à gauche, on perdait un degré à chaque virage. Briefing Mike 07 pourrait voir ça. On continue avec la question numéro 9. Alors, sur la carte ci-dessous, la flèche représentant la circulation du vent d'autant est 1, 2, 3 ou 4. Donc c'est évidemment la flèche 1, d'accord ? Le vent d'autant, c'est celui qui est à l'opposé, qui souffle dans le sens inverse de la tramontane, d'accord ? Qui est le vent numéro 2. Et la tramontane souffle en même temps que le mistral, le vent numéro 3, d'accord ? Donc tramontane et mistral, on les a souvent en même temps. Le vent d'autant, c'est plus rare, le vent qui rend fou, comme ils disent dans la région toulousaine. Et donc c'est le numéro 1. Réponse Alpha. Et pour revoir, c'est les vents régionaux, Briefing Mike 22. Donc page Mike 22 du site internet et la vidéo numéro 22 de la playlist météo. Question numéro 10. On parle de brouillard lorsque la visibilité horizontale est inférieure à 1 km, 3 km, 5 km, 10 km. Donc la réponse, c'est 1 km. Réponse Alpha. Et vous avez cette définition en Briefing Mike 32. Question numéro 11. La pression atmosphérique est principalement due au poids de la vapeur d'eau contenue dans l'air, à la force du vent, au poids de la masse d'air située au-dessus du lieu d'observation, au rayonnement solaire. C'est la réponse Charlie. Au poids de la masse d'air située au-dessus du lieu d'observation. Vous pouvez revoir ça et les explications dans le Briefing Mike 04. Question numéro 12. Un aérodrome se trouve à la latitude de 2800 pieds. L'écart de pression entre le niveau de la mer y est de 20 hectopascales, 50 hectopascales, 100 hectopascales, 200 hectopascales. Donc la règle de décroissance dans les basses couches de l'atmosphère, c'est donc on perd 1 hectopascale en montant de 28 pieds. Donc là, on monte de 100 fois plus. Donc on va perdre 100 hectopascales. Briefing Mike 04. Question numéro 13. L'occlusion est une zone très nuageuse, pluvieuse avec un plafond bas, toujours sans nuages, fréquemment orageuse, de très haute pression. Donc l'occlusion, c'est l'endroit où le front froid a rattrapé le front chaud. D'accord ? Et donc là, on va avoir beaucoup de nuages. Donc c'est très nuageuse. Elle est aussi pluvieuse avec un plafond bas. Réponse alpha. Et vous pouvez revoir ça dans la frontolyse, la vidéo sur la frontolyse et le Briefing Mike 31. Question numéro 14. L'orage est caractérisé par la présence de cirrus, stratus et stratocumulus, nimbus et nimbostratus, cumulonimbus. Alors par élimination facilement, déjà l'orage, c'est un danger masculin. Vous vous rappelez, on avait vu que c'était associé au nuage turbulent et donc masculin par opposition à l'autre danger aéronautique qui est le brouillard, qui est plus féminin. Donc stratiforme. Donc là, on est sur du cumuliforme. Donc on élimine déjà le cirrus et le stratus. Voilà. Donc la A et B ne conviennent pas. Ensuite, le nimbus, ça n'existe pas. Et nimbostratus, c'est aussi un EH féminin. Donc il ne reste que le cumulonimbus, d'accord ? Le CB, le cumulonimbus, réponse delta. Et vous pouvez revoir ça dans le Briefing Mike 39. Question numéro 15. Les nuages sont classés en deux grandes catégories, les positifs et les négatifs, les moutonneux et les filiformes, les stratiformes et les cumuliformes, les catabatiques et les adiabatiques. Alors les nuages, ils sont classés, enfin, ils sont différenciés en deux grandes catégories. Ce sont les stratiformes, donc les nuages qu'on avait appelés féminins, et les cumuliformes qui sont masculins, qui sont en forme de moutons, d'accord ? Voilà. Et donc c'est la réponse Charlie. Et vous pouvez revoir ça dans le Briefing Mike 13, avec aussi la classification en quatre familles, selon l'altitude, et la sous-classification en dix genres, et puis les espèces, les variétés, tout ça, voilà. Donc les deux catégories, pour rappeler, elles correspondent aux deux types d'équilibre de l'atmosphère, stable ou instable. On passe à la question 16. Le sens de rotation des vents dans l'hémisphère nord est horaire dans un anticyclone, antihoraire dans un anticyclone, identique à celui de l'hémisphère sud, horaire dans une dépression. Donc là, si vous ne vous rappelez pas le jour de l'examen, donc déjà vous savez que dans l'hémisphère sud, c'est le contraire de l'hémisphère nord. Donc la réponse Charlie, on a élimine. Et ensuite, vous savez qu'autour de l'anticyclone, c'est dans un sens, et autour de la dépression, c'est dans l'autre. Donc vous voyez que si la réponse D était bonne, on aurait aussi la réponse B qui serait bonne. Bravo. Parce que horaire autour de la dépression nous ferait antihoraire autour de l'anticyclone. Mais sinon, la bonne réponse, c'est la réponse alpha, horaire dans un anticyclone. D'accord ? Et pour mémoriser ça, je vous avais représenté le A de anticyclone qui tournait et qui se transformait en D, ou alors le D de dépression qui se tourne dans l'autre sens, donc pour devenir un A. D'accord ? Vous pouvez revoir cette loi de Buis-Ballot dans le briefing Mike 20. Question numéro 17. On appelle traîne une zone s'étendant à l'avant d'un front froid, s'étendant à l'arrière d'un front froid, de fortes perturbations, de grands calmes. C'est à l'arrière du front froid. Elle traîne, elle traîne derrière, d'accord ? Donc c'est derrière le front froid, donc réponse bravo. Vous pouvez revoir ça dans le briefing Mike 29. En montagne, un parapentiste rencontre les meilleures conditions pour du vol de pente la nuit, en début de matinée, dans l'après-midi, en fin de soirée. Les parapentistes, ils ne volent pas la nuit en général, donc c'est dans l'après-midi, d'accord ? Qu'on a le plus fort, qu'on a la brise de pente avec le vent qui monte, d'accord ? Vous pouvez revoir ça dans le briefing Mike 24. Question numéro 19. Dans le bulletin météorologique, quand le bulletin météorologique prévoit que le point de rosée et la température ambiante seront bientôt identiques, il faut s'attendre à de la pluie, de la neige, du brouillard ou de la vapeur d'eau. Donc là, on n'est pas loin du point de rosée, ça veut dire qu'on va bientôt avoir du brouillard, une saturation, d'accord ? Une saturation de la masse d'air avec derrière une condensation et du brouillard. Vous pouvez revoir ça dans le briefing Mike 10 et le Mike 11 aussi. Voilà, réponse Charlie. Question numéro 20. Un pilote de vol libre ou de planeur souhaitant voler longtemps privilégie le vol sous les stratus, les cirrus, les cumulus, les altostratus. C'est sous les cumulus, d'accord ? Ce ne sont pas sous des nuages féminins, mais sous des nuages masculins qui provoquent de la convection. Donc stratus, cirrus et altostratus, ce sont des nuages féminins. Donc ce sont plutôt les cumulus, altocumulus, stratocumulus qui vont servir à rester longtemps en l'air pour les pilotes de planeur ou de vol libre. Briefing Mike 25 pour voir ça. Donc là, on a vu les 20 questions communes au BIA et au CEA. On va maintenant regarder les 5 questions spécifiques au CEA. Question 21. En s'élevant dans l'atmosphère, on rencontre successivement la troposphère, la stratosphère, la thermosphère, l'exosphère et la mésosphère. Donc il faut les remettre dans l'ordre, d'accord ? Je ne vais pas lire les 4. Donc ça, on l'avait vu dans le briefing Mike 01. Et donc dans l'ordre, on sait déjà que ça commence par la troposphère et la stratosphère. Donc on peut déjà éliminer. On sait que la troposphère, c'est la plus basse, d'accord ? Ensuite, on a la tropopause et la stratosphère ensuite. Et la thermosphère, elle est beaucoup plus haute que la mésosphère, d'accord ? Donc on a ensuite la mésosphère. Méso, c'est moyen, c'est au milieu, d'accord ? Et après, on a la thermosphère et l'exosphère. L'exosphère, c'est l'extérieur, c'est tout au bout. Donc assez naturellement, avec un petit peu de jugeote, on trouve la réponse Charlie. Voilà, troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, exosphère. Question numéro 22. En atmosphère standard, la pression à 1500 pieds est de 784 hectopascales, 947 hectopascales, 960 hectopascales, 996 hectopascales. Donc là, cette question est assez facile aussi. Donc on se rappelle que quand on monte de 28 pieds, on perd 1 hectopascale. Et donc là, on va monter de 1500 pieds. On va perdre combien d'hectopascales ? Donc on divise 1500 divisé par 28. Assez rapidement, vous posez la division, vous arrivez à 53,6, mais disons 54, d'accord ? Et ensuite, on part de la pression standard. La pression standard, c'est 1013,25. Donc 1013 moins 54, on va arriver à 959. Ben 959, on n'est pas loin de 960, d'accord ? Donc c'est la réponse Charlie. Même en faisant 1500 divisé par 30 à la place de 28, on arrivait à 50 et on n'arrivait pas loin, d'accord ? On trouvait assez facilement la réponse. On n'a pas besoin de calculer les trois chiffres derrière la virgule. Donc vous revoyez ça dans le briefing Mike 04. Question 23. Une couche atmosphérique dans laquelle on observe une inversion de température est très stable, instable, saturée, sèche. Donc l'inversion de température, c'est quand on a ensuite souvent du brouillard, donc on va avoir une atmosphère stable, d'accord ? Même très stable. Et donc c'est la réponse alpha, d'accord ? Vous pouvez revoir le briefing Mike 07 pour en voir un peu plus à ce sujet. Question 24. Le fond chaud d'une perturbation se caractérise par la pression qui augmente brusquement, plus fine ou bruine, plafond bas, la pression en baisse, plus forte et brève, nuage sombre et bas, la hausse des pressions, tant de giboulées et des nuages cumuliformes, la pression stable et basse, plus soutenue, nuage épais et menaçant. La bonne réponse, c'est la réponse delta. Pression stable et basse, plus soutenue, nuage épais et menaçant. On en parle un petit peu dans le briefing Mike 30. Enfin, dernière question, question 25. La vitesse du vent est d'autant plus forte que le gradient horizontal de pression est faible, le gradient horizontal de pression est élevé, la pression atmosphérique est faible, la pression atmosphérique est élevée. C'est la réponse B. Bravo. Le gradient horizontal de pression est élevé. Ça veut dire quoi ? Le gradient horizontal, ça veut dire que quand on avance horizontalement, la pression varie rapidement. D'accord ? Donc les isobars sont très resserrés. Et donc ça, on l'avait vu dans le briefing Mike 19. Je sais qu'au neuf.